Le 15 novembre dernier, les ministres des affaires étrangères qui étaient réunis à Bruxelles se sont entendus pour modifier le cadre de sanctions contre la Biélorussie et pour amplifier ces sanctions, notamment pour pouvoir sanctionner les personnes impliquées directement ou indirectement dans l'acheminement de migrants à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. A titre d'exemple, pourraient être concernées un certain nombre de compagnies aériennes qui pourraient se voir refuser d'atterrir sur le territoire européen, ce qui est bien sûr une incitation très forte à coopérer et à se montrer coopératif avec le niveau européen. Quant aux menaces du Bélarus de couper effectivement le gaz russe, puisqu'on a deux gazoducs qui traversent le Bélarus vers l'Europe, ces menaces sont théoriquement possibles, puisque effectivement le Bélarus est un pays transit. Cela étant, ce ne serait dans l'intérêt effectivement pas des Européens, mais surtout pas de la Russie, qui est le protecteur du Bélarus, et donc qui ne laisserait probablement pas Loukachenko et le régime de Minsk mettre ce type de menaces à exécution. Donc très probablement, les Européens ont encore dans leur botte un certain nombre de sanctions et de marge de manœuvre. Je dirais que la marge de manœuvre du côté Bélarus se situe plutôt sur sa capacité justement à maintenir une pression migratoire, à maintenir l'attaque hybride qu'il mène actuellement contre l'Union Européenne et plusieurs de ses États membres, puisqu'on parle beaucoup de la Pologne, mais cette utilisation des personnes en situation de migration ont concerné la Lituanie et concernent également la Lettonie. Je pense qu'il faut être clair sur les termes du débat. On a parlé à plusieurs reprises de crise migratoire. Ce n'est pas une crise migratoire ce qui arrive aujourd'hui à la frontière polono-Bélarusse. Il s'agit bien d'une attaque hybride menée par le Bélarusse contre les Européens et contre certains de ses États membres, ceux qui ont été les plus virulents dans la demande de sanctions vis-à-vis du régime bélarusse à la suite notamment de l'élection présidentielle de l'année dernière. Ce qu'effectivement songent à faire la Pologne et les États baltes, c'est à activer l'article 4, c'est-à-dire un mécanisme de consultation au sein de l'OTAN qui vise à fournir aux pays qui les activent un certain nombre de réassurances de la part de ses alliés. Donc on n'est pas véritablement ce qui pourrait effectivement aboutir à un déploiement de troupes pour réassurer les alliés du soutien de leurs alliés au sein de l'Alliance. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas dans l'intérêt des Européens à aucun moment d'arriver à une escalade de ce conflit qui se transforme en conflit militaire. Est-ce que pour autant ça veut dire, est-ce que ça traduit une incapacité de l'Union à se saisir de cette question ? Tout d'abord, il faut voir que l'Union ne fait pas rien sur cette question. D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que les déclarations politiques de solidarité à l'encontre des États qui étaient concernés par ces attaques ont été multipliées, ont été unanimes. Mais les structures européennes, les institutions européennes se sont mobilisées. On parlait des sanctions tout à l'heure. On peut parler aussi des initiatives qui ont été entreprises par notamment la Commission pour convaincre un certain nombre à la fois de compagnies aériennes mais aussi d'États tiers justement d'arrêter cet acheminement, si je peux parler comme ça, de personnes vers la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Après, ce qu'il faut bien comprendre sur le rôle de l'Union européenne, c'est qu'il est également contraint par l'agenda politique interne de la Pologne qui s'est refusé par exemple à demander l'aide de Frontex. La Pologne pourrait très bien demander le soutien des gardes-frontières de l'agence européenne Frontex qui est l'agence européenne de sécurisation des frontières extérieures de l'Union mais pour de multiples raisons, en particulier des raisons de politique intérieure polonaise et aussi probablement du fait des relations assez mauvaises entre Bruxelles et Varsovie en ce moment sur les questions par exemple de primauté du droit européen ou d'État de droit plus largement, les Polonais se sont refusés à faire appel à cette aide. Bon, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans le futur. Je pense qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions contre l'action ou l'inaction de l'Europe sur ce dossier Bélarus. Au contraire, l'Union européenne essaye de se montrer proactive malgré les réticences de la Pologne. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette attaque hybride n'est possible que parce que les Européens ont été incapables de s'entendre sur leur politique migratoire. Cette crise, qui encore une fois n'est pas une crise migratoire, puisqu'elle concerne entre 2 et 4 000 personnes à la frontière de l'Union européenne, il faut se rendre compte et prendre conscience des chiffres. Il suffit de 2 à 4 000 personnes à la frontière de la Pologne pour provoquer une crise en Europe tendue qui pourrait escalader. Et cette crise grandit sur l'incapacité des Européens à s'entendre sur une réforme de leur espace Schengen, une réforme et l'institution, plus exactement, d'une politique de migration et d'asile commune. En fait, en ne n'établissant pas ces politiques communes, les Européens donnent à leurs voisins, la Turquie, la Russie aussi à l'égard de la Finlande, le Maroc à l'égard de l'Espagne, aujourd'hui le Bélarusse avec la Pologne et la Lituanie et la Lettonie, donnent à leurs voisins un levier d'action absolument disproportionné, sans commune mesure, avec le poids stratégique réel de ces acteurs. Il y a donc urgence aujourd'hui à réformer la politique migratoire européenne et même s'il n'est pas très populaire, et même si le débat est quelque peu hystérisé sur les questions migratoires, il y a une véritable valeur stratégique à retrouver une sorte, et à créer une unité, une cohésion sur ces questions migratoires. Et je pense que ça c'est le grand enseignement de cette attaque hybride du Bélarusse contre la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et l'Union Européenne, c'est que l'unité des Européens a une valeur stratégique en elle-même et que l'absence d'unité des Européens, y compris sur des dossiers qui n'ont rien à voir avec la défense, peuvent avoir un coût stratégique certain. Il est donc urgent pour pouvoir s'atteler à ce type de menaces qui sont des menaces hybrides, donc des menaces non militaires, de réformer notamment notre politique de migration, et c'est la seule solution sur le long terme pour répondre de manière efficace à la crise à laquelle nous faisons face aujourd'hui.